Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Eh bien, il ne se passe une semaine sans que l'eggberet sorte et que la toile s'enflamme. On démarre cet épisode avec les concerts de Whiskyid. En effet, le chanteur avait des concerts le 10 au Ghana et le 11 décembre à Abidjan, y compris à Cotonou. Pour ces trois concerts programmés, une foule immense l'attendait. L'artiste ne s'est produit qu'à Cotonou. En exprimant vite fait ses regrets sur les réseaux sociaux à ses fans du Ghana, tandis que le public ivoirien, lui, n'a rien de suite. Aucune excuse, l'annulation de trop pour les Ivoiriens. Serait-ce un problème d'agenda ? De mauvaise organisation ? En tout cas, les Ivoiriens attendent des réponses. Whiskyid a été invité en Côte d'Ivoque, venu faire concert. Lui, on paye 100 millions de francs CFA. Jet privé pour lui, c'est-à-dire toutes les conditions qu'il avait dites. Mon cher, nous on attendait Whiskyid. Alors que ce Whisky de Kouma, s'ils allaient nous envoyer, toute la crème de la crème d'Abidjan était là-bas. Même le 31 décembre, ils n'étaient pas sapés comme ça. Whiskyid a refusé de prester au stade de 40 000 places à Accra au Ghana le samedi. Parce que l'organisation était très mauvaise. Sans oublier que seulement 3 à 5 000 personnes ont eu à faire le déplacement. Pour la Côte d'Ivoire, on ne sait pas pourquoi elle ne s'est pas pointé. Une grande surprise, avant même que Minou même ne sonne, il était déjà même à bord de son jet privé. Il était déjà arrivé au Bénin alors qu'il était censé être à Abidjan. Tiens, voilà, je viens de donner là, ce n'est pas petit l'argent. Pour nous, là, nos pauvres 100 millions de francs, ça fait environ 160 000 dollars. On dit le pauvre à tort. Bon, sans oublier que c'est au Bénin, mon cher. Dieu connaît le bagage qui est lourd. Pour les Ivoiriens, on vous parle de chanter les chansons qu'il faut nous envoyer à l'international. Mais nous, 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 on peut décaler, là, on est dedans. Matin, midi, soir, toujours c'est la même phase. Voilà, c'est bon, on me foutait sur nous. Vous aidez à venir, nous voir, allez faire concert au Nigeria. Quand certaines personnes essaient même de se démarquer pour essayer de chanter quelque chose qui est un peu différent du coupé des câlinettes, le refrain que vous avez à lui dire, là, c'est « Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort, oui. » D'abord, dans un premier temps, j'aimerais vous informer que ce qu'on fait doit être entendu par la police. D'abord, parce que nous sommes face à une escroquerie notoire. Numéro 2, l'artiste. Pourquoi est-ce que je pense que je le dis? Parce que nous n'avons pas des écrits du contrat des organisateurs et de l'artiste. Je vous explique quelque chose dans l'art de la marmaille. Que l'histoire des escroqueries notoire où on appelait un artiste, on lui demande de faire des confirmations, etc., etc., sachant pertinemment qu'il ne viendra pas et l'artiste ne vient pas. L'artiste vient au Bénin, mais l'artiste, on ne le dit pas encore, tu vois, qu'elle est la capitale même de la culture où il est au moins de par l'organisateur. T'as vu qu'il y a un guise au soroche. Soit il y a une complicité d'escroquerie, soit l'artiste a été mauvaise. Alors, les organisateurs doivent présenter toutes les preuves. Sinon, la police économique doit les prendre parce que c'est une escroquerie en bague organisée. À partir du moment où le montant des tickets dépasse 25 millions, on est en face d'un crime économique qui peut coûter près de 20 ans de prison. Les promoteurs doivent être entendus. Les tickets de chaque personne doivent être remboursés. Sinon, tous ceux tombent les tickets. Mettez vos collectifs pour des plaintes. Vous-même qui parlez là, vous ne vous foutez pas des Ivoiriens. Donc, vous n'avez pas du respect pour vos propres artistes Ivoiriens pour montrer aux gens que vous êtes des grands promoteurs. Ils restent un peu, vous allez dire que vous pouvez aller chercher Dieu au ciel pour venir chanter pour vous. Maintenant, quand ça n'est pas part, non, on ne veut pas se foutre des Ivoiriens. Non, non, nous, on n'est pas d'État. On ne veut pas se foutre de vous-même. Parce que c'est vous qui faites vos choses. Parce que si Whisky était venu, que tout le conseil était bleu, que tout avait marché là, vous n'allez pas dire que non, on ne veut pas se foutre des Ivoiriens. Vous avez un artiste interplanétaire qui va arriver dans une salle qui est vide. Une salle de 500 personnes ou même 1 000, 1 000 personnes, même 1 500 personnes. Et pendant ce temps, il y a un conseil là-bas où il y a au moins 5 000 ou même 8 000 personnes, 10 000 personnes qui l'attendent dans un stade. Même moi-même, je n'ai pas venu là-bas. Et puis, quand vous parlez au nom des Ivoiriens, n'insultez pas les gens. Parce que vous insutez les gens et puis vous parlez au nom des Ivoiriens. Non, on parle au nom... Quand on est garçon, on parle au nom de soi-même. Moi, je suis garçon. Moi, quand il parle, il parle pour moi-même toujours. Une autre affaire a éclaté ces derniers jours. C'est l'affaire Appoutu National et un certain Baudelaire. Rafraîchissement de mémoire. Il y a quelques mois, Appoutu National, de son retour de France, a offert un taxi à un jeune qui errait dans les rues pour pouvoir gagner quelques pièces d'argent. La gestion du taxi a été confiée à une structure automobile de la place. Nous retrouvons ces derniers jours une vidéo de Baudelaire qui affirme qu'il ne percevait pas l'argent du taxi comme convenu entre lui et la structure automobile. J'aimerais d'abord m'adresser à toi ici, l'ami TPJ. Tu peux avoir mon numéro de téléphone. C'est facile. Tu as vu le vieux là dehors. C'est toi qui as approché le vieux parce que le vieux, il ne te connaît pas. Tu as pris ton portable pour filmer et tu prends cette vidéo là pour mettre ça sur Internet pour venir me dénigrer. Quand je suis arrivé à Bijan, j'ai croisé ce vieux là. La première des choses avant que j'ai eu à faire, je lui ai remis la somme de 135 000 francs en fait qu'il puisse faire son permis de conduire. Dans le coin des permis là-bas, en tout cas, le vieux ne voit pas bien clair. Donc du coup, le vieux ne peut pas passer un permis. Et comme j'ai promis de donner un taxi à ce vieux là, les gens ont écrit en commentaire pour dire à Poutou National, même si tu donnes un taxi au vieux là, il faut au moins voir au moins comment est-ce que le taxi se passe les deux roulements. On a ouvert un compte bancaire pour le vieux. Le jour où moi, à Poutou National, où je suis allé remettre le taxi du visage de Yopougo, je ne voulais jamais dire ça, mais aujourd'hui, je l'ai dit. Quand j'ai fini de mettre le taxi là, ces oncles qui sont à la maison là-bas ont dit « J'ai payé le taxi pour leurs fils, mais eux ils sont quittés au village pour venir. Moi, je les donne quoi ? » J'en ai fait près de 400 000 francs dans ma poche pour partager 100 000, 50 000 francs, 100 000 au vieux qui était chez eux là-bas. Il y a l'un des oncles qui a dit « On doit mettre lui son nom sur le taxi aussi avec le vieux pour que les deux soient le gérant du taxi. » J'ai dit « Mais non, c'est un cadeau que moi je fais. Je ne peux pas mettre deux personnes sur le véhicule. À moins que le jeune qui est ici là, il m'a dit que lui, il veut que vous soyez sur le taxi. » Je viens de voir ici que le vieux dit qu'il ne perçoit pas son agent. Donc d'abord, qu'est-ce que je fais ? J'appelle pour savoir véritablement qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit « Mais non, le vieux reçoit son agent. Ça fait six mois que le vieux reçoit son agent parce que quand tu lui as acheté le taxi, le temps de faire les papiers du taxi, ça fait au moins un mois, deux mois. Et depuis lors, le vieux perçoit son agent chaque fois du mois. » Sa maman a dit que son agent a conduit le 15. Il disparaît le premier rang de 15. « Je ne sais pas sa maman. » « Fait qu'il n'a dit un n'y mot de sa tête. » « Ça, là, son cas, ce n'est pas psychologique, c'est un sorcellerie gougneau du pays. » « Ils ont mis beaucoup de ces filles logées dans la rue. » « Dans Apoutou, maintenant, le bengis t'en taille tes loupions de frigo, là. » « Tu allais prendre... » « C'est quelque chose qu'ils ont dit un n'y mot dans la rue quand tu avais dit prendre. » « Tu aimes trop faire dons. » « Tu aimes faire dons. » « Je vais te montrer mon village à Dalois. » « Tu vas aller faire dons, là-bas. » « Nous, on est enfants des pauvres. » « Et puis, aujourd'hui, là, on a rien à méditerrané et puis on a tracé, on a fait un goudron au milieu de la mer et puis on se retrouvait à Moïse. » « On se retrouvait ici, en France. » « C'est ça, pas pour... » « Mais ce n'est pas pour devenir riche. » « C'est pour devenir quelqu'un. » « Pour que ta famille compte sur toi. » « Il y a des gens, c'est des fainéants à vie. » « Tu es allé aider le monsieur. » « Moi, il savait que ça allait être devenu comme ça. » « Le monsieur, là, il était en train de se débrouiller dans son quartier. » « Pendant tout ce temps, peut-être qu'il ne l'avait pas aidé, là. » « Il vivait. » « Il mangeait. » « Il n'est pas venu te demander à aider. » « Tu l'as croisé. » « Tu as vu que sa situation était difficile. » « Que depuis, tu es petit, là, tu le vois errer comme ça. » « Tu dis que tu as donné une voiture. » « Tu lui as donné une voiture. » « Puis, vois-tu, là, il est parti à l'hôtel où on est ? » « Il a eu permis, là. » « Et puis, vois-tu, là, tu dis, il ne faut pas, il va rouler. » « Toi, tu as besoin de la société. » « Société va rouler. » « Et puis, lui, il est prêt à s'asseoir chez lui à la maison, il n'est rien fait. » « C'est toi qui avais dirigé sa vie parce que tu l'as aidé. » « Ce monsieur, là, il peut te mettre au monde. » « Tu lui as retiré sa dignité. » « Si ce monsieur, là, il pouvait retourner en arrière. » « Il a l'air refusé ton aide. » « Il a dit, Aurora, tu vies te plaît, parce que tu l'as aidé. » « Lui, il doit marcher en fonction de la société. » « Si, lui, il n'a pas envie de faire contraire, lui, il doit faire contraire parce qu'on dit qu'on va l'aider. » « Les gens ont leur amour propre. Ils ont leur dignité. » « Il n'est pas vrai. » « Mais il a besoin que son entourage le respecte parce que c'est un être humain. » « Edwin de Milan, tu es une ancienne de Facebook. » « Mais je ne sais pas si la vidéo que ce digue-là a fait, quand il a vu le monsieur, là, apparemment, ça dit que tu n'as même pas regardé la vidéo, tu n'as même pas écouté la vidéo et tu es sorti. Est-ce que Apoutou réclamait quelque chose ? C'est parce qu'Apoutou est bien. C'est lui-même, là, quelqu'un qui n'a pas permis. On dit « il ne voit pas clair. » À l'autre école, là, sa maman m'a confirmé ça. Les preuves sont là. Ce monsieur, il reçoit son argent. On peut être méchante, jaloux jusqu'à ce point. Depuis quand Apoutou a bafoué la dignité de ce monsieur. Depuis quand elle vit. Moi, là, il a dit, avant de prendre mes propos, il a dit soit que c'est un buzz, encore, pour se victimiser. Soit, ce que le vieux est en train de faire, méchanceté. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui sont comme ça. Quand un jeune se permet de venir t'aider dans ta galère que tu étais, mais sois au moins reconnaissant et que quand les gens veulent t'interviewer dans les rues d'Abidjan, tu dis que Apoutou lui-même, quand il va venir, je vais gérer avec lui. Parce que ces personnes qui sont en train de t'interviewer, quand tu avais besoin d'aide, eux, ils n'étaient pas là, ils sont dans Abidjan, toi. Le vieux devait dire que franchement, moi, je ne parle à personne ici. Si ce n'est pas Apoutou, moi, je ne parle à personne. Mais quand il se permet d'aller parler aux gens dans les rues, en train de se promener, qu'est-ce qu'il cherche derrière ? C'est de salir la réputation d'Apoutou. Mais Apoutou devait comprendre que le vieux, il devait le laisser dans la rue. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.